À l'heure où je vous parle, je suis en train de regarder les dernières critiques concernant Tenet de Christopher Nolan et vous avez l'air d'être une grande majorité à ne pas avoir compris le film, comme si c'était un film inaccessible, qu'il fallait 2-3 visionnages pour pouvoir le comprendre complètement, alors que moi je l'ai vu en avant Première Guerre Soir, et pour être honnête avec vous, j'ai tout compris du premier coup. Enfin, je veux dire, c'est hyper simple, c'est hyper fluide, je trouve que même Inception est plus compliqué que Tenet, et... Non, je plaisante. J'ai rien pigé. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique, et pas n'importe quel film, car il s'agit du film qui va sauver les salles de cinéma, Tenet, réalisé par Christopher Nolan et mettant en scène John David Washington dans le rôle principal. Et là, ça va être difficile, car je vais devoir vous résumer le film sans vous spoiler, mais je prends le pari. Tenet raconte l'histoire d'une 3ème guerre mondiale qui va avoir lieu dans le futur, et pour éviter que cet événement ait lieu, un agent secret devra utiliser l'inversion temporelle. Voilà, je vais rester hyper vague, car s'il y a bien un film qu'il ne faut pas spoiler cette année, « Eh ben, c'est bien Tenet » de Christopher Nolan. Et bon sang, qu'est-ce que ça va être compliqué ? Je vais pas vous faire la critique détaillée de ce film, car ça n'a aucun intérêt à l'heure actuelle de vous faire une critique détaillée de Tenet, je pense qu'on ne peut pas assimiler toutes les informations au premier visionnage, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon expérience. Mon expérience face à ce film, mon expérience face à cette séance, je vais vous parler de moi. C'est un peu narcissique dit comme ça, mais on va faire avec. On va remettre les choses un petit peu dans le contexte. De base, je suis hyper fan de Christopher Nolan, j'adore quasiment tout son travail, j'aime la mise en scène, j'aime la narration et également la complexité de ses films, parce que oui, il y a de la complexité dans ses films lorsqu'il s'agit de twists, lorsqu'il s'agit de rebondissements, j'aime réellement ce que Christopher Nolan fait au cinéma. Et son dernier film, Tenet, est réellement le plus ambitieux, mais à la fois le plus boulimique. C'est un long métrage qui, dans le positif comme dans le négatif, va essayer de rendre les choses beaucoup plus ambitieuses, c'est-à-dire que l'action va être plus novatrice et le scénario plus complexe, c'est-à-dire qu'on a mille et une informations à la seconde et des rebondissements à l'appel. En gros, t'as l'impression d'avoir 15 films qui se superposent dans le même film. Et vu que j'adore les exemples, je vais vous en donner un, et croyez-moi, celui-là, il va être un petit peu grossier. Interstellar, c'était un Big Mac avec une boisson et une glace en dessert. Inception, c'était un triple cheese avec une boisson et un gâteau en dessert. Et Tenet, c'est 3 Big Macs, 4 triple cheese, 28 boissons et 48 glaces et un gâteau. Ça a l'air bon dit comme ça, mais croyez-moi que quand ça déborde, c'est l'overdose. Et juste au passage, McDonald's, si vous me regardez, hein... On remet les choses à plat, les lumières s'éteignent, le film commence, et là, on se retrouve avec une scène qui dure 10 minutes, un quart d'heure, typiquement Nolan. On a une scène d'action intensive extrêmement maîtrisée avec directement le contexte du film. Donc si on n'a pas vu de bande-annonce, si on ne sait rien, ça peut déjà paraître un petit peu chelou. Avec cette scène d'action, je me suis dit, ça y est, on est un petit peu dans le début de The Dark Knight, un petit peu dans l'énergie d'Inception, il y a vraiment une ambiance très Nolan et c'est plutôt plaisant. Sauf qu'après ces 10 minutes-là, c'est à ce moment-là que mon cerveau, c'est devenu du McFlurry. Parce que le film va passer plus d'une heure, sur 2h30, hein, plus d'une heure à te bombarder d'informations. Mais des informations comme si le spectateur avait une maîtrise totale de l'univers et que c'était facile à assimiler. Recevoir des informations, c'est compréhensible. En recevoir trop, il faut faire une sélection. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre ? Qu'est-ce qui est intéressant pour l'histoire ? Est-ce que ça, c'est important ? T'as une séquence dans le film qui, pour moi, la pire séquence. Ça m'a fait exploser de rire tellement je ne comprenais rien. J'ai passé 5 minutes avec le cerveau en flanc, décidément les exemples. C'est une séquence avec Michael Caine. Michael Caine apparaît une seule fois dans le film. Et il blablate sur plein de choses. Sur des rues, sur des noms complexes, des trucs qui s'emboîtent et tout. Un mécanisme, enfin... J'ai rien compris. T'ajoutes à tout ça des histoires de famille avec une nana, une peinture, un enfant, bref, le bordel. Et la seule scène explicative du film est une scène qui apparaît dans l'abondance. C'est une scène qui met en avant l'actrice Clémence Poésie. Clémence Poésie, dans ce film, elle va juste expliquer le contexte. Le contexte du film, c'est-à-dire le mécanisme qui fait Ténètes. C'est-à-dire que dans Inception, c'est les rêves emboîtés dans les rêves. Là, c'est l'inversion temporelle. Elle va te l'expliquer en deux minutes. Et après, c'est... Démerde-toi, Jean-Pierre. Et quand je dis démerde-toi, c'est réellement démerde-toi. Si tu rates une information, t'es foutu. Tu perds le film. Et n'essaye même pas en commentaire de me négocier d'aller aux toilettes ou de prendre un popcorn. C'est si tu rates une information, tu perds réellement le film. Je vais être honnête avec vous. La première heure du film, j'ai eu l'impression d'être débile. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais dont les dialogues ne me parlaient pas. Je ne comprenais pas ce que les personnages se disaient, les interactions. Je ne comprenais pas le but. Je ne savais pas ce qui se passait devant ce film. Et c'est terrible parce que mon cerveau faisait une sélection. C'est-à-dire que j'attrapais des informations en me disant Bon allez, ça, ça peut aller avec celle-là et tout. Et souvent, ce que je reproche à Ténède déjà, c'est qu'ils te balancent des infos, des petits trucs qui n'ont pas spécialement une importance et qui ne vont pas revenir plus tard dans le film. Et voilà, j'ai fait ma petite crise de nerf sur la première heure du film. Mais ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il y a une scène qui arrive malheur pile en plein milieu du film qui va changer la trajectoire du scénario. C'est-à-dire que là où j'ai passé une heure et quelques à m'ennuyer de dialogues incompréhensibles, on s'est retrouvé face à quelque chose où même si on était dans cette espèce d'incompréhension, on avait quelques cartes en main pour pouvoir suivre la suite de l'aventure. Cette séquence, pour ceux qui ont vu le film, c'est une séquence où le personnage de John David Washington porte un masque. Voilà, c'est une image qui est apparue plusieurs fois dans les ventes d'annonce et dans la campagne promotionnelle. C'est pas du spoil. Et à ce moment-là, le film m'a complètement attrapé. C'est-à-dire que là, le scénario avait un véritable intérêt pour moi. Même s'il manquait des éléments autour, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, j'allais tomber face à un divertissement hyper intéressant avec plein de scènes d'action plutôt cool et plutôt bien filmées. On en reviendra plus tard. Et voilà. Le concept même de ce film, c'est du jamais vu. En tout cas, de ce que j'ai vu dans ma vie dans le cinéma, c'est un truc que je n'ai jamais vu. La façon dont Nolan gère sa mise en scène, gère son concept, c'est du génie. C'est de la maestra, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais vu un film d'action pareil. Je pense que c'est même le plus grand blockbuster de cette année pour l'instant en termes de mise en scène, bien entendu. Peut-être pas en termes de scénario parce que j'ai rien compris. Je vais le dire, même si vous avez du mal à suivre les petites conversations qu'il y a entre les protagonistes, mais que vous comprenez le mécanisme du film, vous allez passer un bon moment en termes de divertissement. Mais si vous n'aimez pas le mécanisme et que vous ne comprenez pas l'histoire, vous allez passer 2h30 abominable. Ça ne concerne que mon avis, ça n'est que subjectif, mais ce film, c'est une claque. C'est un ovni, c'est un petit bijou de cinéma, il est spectaculaire. Et moi-même, je ne suis absolument pas client de tout ce qui touche à des films avec des flingues et des bagnoles. C'est le genre de cinéma qui ne m'intéresse pas et qui là, avec un concept aussi fort que celui de Tenet, ça a réussi à me captiver et à me fasciner. Par contre, je suis client de films de voyage dans le temps et pour en avoir bouffé pas mal, je trouve que celui-ci apporte quelque chose de plus. C'est-à-dire que Nolan amène le voyage dans le temps à un autre niveau cinématographique jamais vu. On n'est absolument pas dans ce schéma classique de retour vers le futur, de je retourne dans le passé et puis voilà. Là, tu as des codes qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtils, beaucoup plus maîtrisés, même si je pense que dans un an, quand on aura tous le Blu-ray, il y aura des vidéos théoriques qui vont dire que, ben non, il y a des faux raccords, comme dans, je pense, n'importe quel film de voyage dans le temps. Ce qui est normal, ça s'appelle M Paradox. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un film qui est novateur. Il est peut-être novateur dans sa mise en scène, dans ses scènes d'action, mais la trame principale, c'est une trame classique d'un film d'espionnage, quoi. Un beau gosse héros en costard pendant tout le film qui reste bien coiffé, un méchant russe vieux d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui a une nana de 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est presque caricatural, mais la trame de fond de Ténette, elle existe déjà dans le cinéma. C'est absolument pas inédit. Mais ce qui nous intéresse réellement, même si le socle est existant, c'est ce que Nolan va mettre dessus. Et ce qu'il met dessus, ben c'est top. Je me rends compte que je n'ai même pas parlé du casting et de la bande originale. Le fils de Denzel Washington, il est hyper charismatique. C'est un personnage qui est, on va dire, attachant. Pas très attachant, parce que ce que je reproche aussi à Ténette, c'est peut-être le manque d'émotions, il y en a, mais pas autant qu'un Interstellar ou une Inception, c'est plus compliqué. Mais en tant que spectateur, moi j'ai besoin de plus d'émotions pour être en empathie avec les protagonistes et pour dire que ce film est excellent. Donc je disais, John David Washington, c'est un acteur qu'on verra vraiment beaucoup par la suite et il campe parfaitement la figure héroïque du film d'espionnage. Le personnage de Robert Pattinson, là, pour moi, c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Je trouve qu'il est hyper charismatique. C'est peut-être celui qui a le plus d'expression, qui a le plus d'émotions. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'incroyable qui se dégage de cet acteur. Je le pensais déjà bien avant de voir l'abondance de Batman. C'est un gars qui dégomme tout dans le cinéma depuis 10 ans et qui va continuer à tout dégommer par la suite. Il est extraordinaire. On parlait d'émotions et la relation entre le personnage de Pattinson et de Washington aurait pu être un petit peu plus élaborée, un petit peu plus explorée. Et je pense qu'on aurait vraiment tout chialé à la fin du film. Je n'en dis pas plus. Et concernant le méchant, le très très méchant à Kenneth Branagh, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'acteur a déjà fait ses preuves. Il est extraordinaire autant dans la réalisation que dans l'acting. Et là, il nous fait un méchant très très méchant avec l'accent russe que je fais très mal. Je vais m'arrêter de suite. C'est une catastrophe. On en vient à la bande originale du film. Comme vous le savez, je pense, c'est pas Hans Zimmer qui a composé la BO de ce film puisqu'il bosse sur le Dune de Denis Villeneuve mais il a fait passer la baguette à quelqu'un d'autre. Et il s'agit du compositeur Ludwig Grosson qui, là, pour le coup, nous offre une partition qui est différente de Hans Zimmer mais qui s'en rapproche. Je m'explique. T'es pas complètement dépaysé dans cette bande originale, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment l'esprit Hans Zimmer, Christopher Nolan, c'est-à-dire avec des gros cuivres, des trucs assez agressifs lors des scènes de tension et d'action. Mais le petit bémol que je lui reproche, c'est de ne pas avoir écrit un thème marquant. Comme il y en avait dans Interstellar, comme il y en avait dans Inception. Là, je te mets au défi de me fredonner dans les commentaires un morceau de Tenet. Enfin, ce qui va être un petit peu compliqué dans les commentaires, mais essaye quand même. C'est dommage de ne pas avoir apporté un gros thème musical dans cette partition, mais par contre, ce qui est absolument génial, c'est dans l'acte final du film, que je ne vais pas vous spoiler, il y a un petit truc musical très très intéressant, en reverse, qui... Pouh ! C'est génial. C'est même pas des notes, mais quand tu l'écoutes, ça fait une sensation très très étrange et c'est, pour ma part, hyper satisfaisant. La BO a quand même quelque chose de très spécial et d'original, même si elle n'est pas totalement marquante. Pour résumer, Tenet, c'est un film qui est extrêmement compliqué au premier visionnage. Je pense que c'est difficile d'emmagasiner autant d'informations dans le cerveau humain. Et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va se bonifier avec plusieurs visionnages. Et je pense que finalement, Christopher Nolan, il a eu la bonne technique pour sauver les cinémas, c'est-à-dire qu'il va te montrer un film que tu ne comprends pas, donc tu vas repayer une place pour le revoir, pour essayer de comprendre, donc ça fait deux places achetées, donc... Mais c'est clair et net, c'est un film qui aura mille analyses. C'est un film qu'on va explorer, qu'on va se bouffer, qu'on va décortiquer, et dans dix ans, je l'espère, il aura peut-être ce statut de culte comme Inception. Et peut-être que finalement, Christopher Nolan, c'est un mec qui est visionnaire, qui est avant-gardiste et qui nous fait un cinéma qui est peut-être trop mature pour nous aujourd'hui. Parce qu'Inception, moi je m'en souviens quand je l'ai vu il y a dix ans, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui en l'ayant revu. Je me rends compte que, ben non, une fois qu'on connaît le mécanisme, le concept et la narration, tout ce qu'il y a autour du deuil, de tout ça, ben ça va, c'est pas non plus un film très très compliqué. Voilà, je pense que c'est plusieurs visionnages qui vont nous faciliter les choses et rattraper nos lacunes. Cette phrase est beaucoup trop longue, donc je m'arrête ici. Mais attention, je reviens, je vous traite pas de débile, je pense qu'il y en a même certains qui vont me dire en commentaire « Ben, t'es trop débile parce que moi j'ai compris le film du premier coup ». Tant mieux, c'est bien, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont comprendre le film du premier coup. Mais pour ceux qui auront du mal à le comprendre, je vais vous mettre en commentaire épinglé tout ce que vous devez amener au cinéma, c'est-à-dire un calepin, un stylo et une boîte de Doliprane. En conclusion de ça, Tenet n'est peut-être pas le meilleur film de Christopher Nolan, mais c'est un excellent divertissement, c'est un excellent film d'action qui veut être novateur, un petit peu trop gourmand et un petit peu complexe. Mais en tout cas, vous allez passer un moment qui ne vous laissera pas indifférent. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche parce que c'est bon pour le référencement et que ça fait du bien à mettre un petit commentaire pour me dire « Est-ce que vous avez vu Tenet ? Est-ce que vous ne l'avez pas vu ? Est-ce que vous avez envie de le voir ? Est-ce que vous avez mangé des pâtes à Bindi ? » Bref, je veux tout savoir sur vous. Dites-le-moi en commentaire. Moi, je vous laisse ici. Moi, je vous embrasse et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !